Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers, tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule de ce jour, lundi 3 octobre 2022. C'est pour des raisons stratégiques que je précise naturellement la date et vous allez comprendre justement pourquoi. Vous avez dû remarquer derrière ma personne la photo d'une personnalité qui fait la une des journaux aujourd'hui dans son pays et dans le monde, pays dont j'ai parlé récemment à travers donc plusieurs capsules et je voudrais justement entrer beaucoup plus en profondeur dans une réalité totalement métaphysique, une réalité que certaines personnes vont qualifier de bluffardes ou d'autres vont fustiger, chacun dira ce qu'il voudra bien dire. Mais vous savez, l'ignorance pour certaines personnes est une forme de connaissance. Et donc nous, nous disons ce que nous avons à dire et ceux qui sont prêts comprennent ce que nous avons dit. Et l'histoire retient ce que nous avons dit et ce que nous allons dire. Je vais vous annoncer la venue d'une capsule prochaine. Une capsule qui va se dérouler le 5, le 5 octobre, le 5 de ce mois, une capsule qui concernera donc monsieur le président actuel donc du Mali, à savoir Assimi Goïda. Je vais faire une capsule pour révéler quelque chose d'extraordinaire sur ce personnage. Ce que je révélerai n'engage que moi. Ce que je dirai n'engage que moi. Chacun prendra sa part de vérité dans ce que je dirai. Je n'invite pas les gens à me croire. J'invite les personnes qui le veulent bien à faire leur propre recherche et à se poser les bonnes questions. Alors, de quoi il s'agit concrètement ? Sur cette chaîne, à plusieurs reprises, je suis arrivé à vous dire que dans ma carrière de métaphysicien, j'ai rencontré des personnalités politiques. Notamment, j'avais rencontré le président, enfin la femme plutôt, du président Yaïboni à l'époque parce que j'avais fait des travaux sur le président Yaïboni en son temps pour révéler une chose formidable. à savoir qui est le joto, c'est-à-dire qui est l'ancêtre, principe réincarnant, donc de Yaïboni. Je l'avais fait. Il s'agit donc, comme je le dis dans certaines de mes capsules, de connaître le joto d'une personne ou d'une personnalité. Parce qu'en Afrique, lorsqu'un enfant vient au monde, on fait la recherche de son joto, c'est-à-dire de l'ancêtre dont l'individu incarne fondamentalement deux choses, à savoir la force spirituelle, qui est un élément très important, n'est-ce pas ? Et cette force spirituelle caractéristique donc de la personnalité de l'individu montre que, eh bien cet ancêtre a choisi, n'est-ce pas, cet individu pour pouvoir s'exprimer dans une mission précise. Il vient donc la force spirituelle. Mais il y a également une autre dimension, c'est justement l'exercice donc du pouvoir légitime, du pouvoir légal. J'ai parlé de cela dans ma capsule sur le joto. Quand je parle de l'exercice du pouvoir légal, je parle de la puissance en fait. J'ai fait également la recherche sur la réincarnation précédente du président Ford et Sosimna Nansime, que d'ailleurs j'avais eu le plaisir et l'honneur de rencontrer et je lui avais soumis de qui il était la réincarnation. Il en a été suppris. J'ai fait la même chose, j'ai fait la recherche de la réincarnation du président actuel du Bénin, le président Talon, mais je ne me suis pas évertué donc à l'approcher pour lui dire de qui il était justement la réincarnation. Et ça, ça fait partie des archives que nous avons. Nous avions également fait pour d'autres personnalités. Mais étant donné que la spiritualité n'est pas très acceptée par tout le monde et que la plupart des gens s'entourent de pasteurs et d'hommes d'églises, comme ce fut le cas de Yaïboni, ce qui naturellement a conduit à sa chute d'une manière ou d'une autre, nous faisons vraiment attention et aujourd'hui nous avons vraiment la liberté de nous exprimer sur les médias, sur les réseaux sociaux et de prendre tout le peuple africain à témoin pour ce que nous nous disons que ce que nous allons dire. Et comme je le disais tantôt, cela n'engage que nous. Ceux qui n'ont jamais fait de recherche spirituelle dans leur vie ne comprendront pas ce que nous dirons. Mais le 5 de ce mois, c'est-à-dire le 5 octobre, je ferai une capsule pour révéler qui est le Joto de Assemi Goïta. Je révélerai de qui Assemi Goïta est la réincarnation. Et ça, c'est un travail que nous devons faire en ce qui concerne nos leaders. Si, je pense, on avait fait la réincarnation du président ivoirien, on aurait su un certain nombre de choses. Si on avait fait la réincarnation, disons, du président de Gilebisao, on aurait eu un certain nombre d'informations. Si on avait fait la réincarnation d'un certain nombre de chefs d'État, ça nous aurait donné déjà une idée sur les personnalités spirituelles de ces gens avant de leur confier l'exercice du pouvoir d'État. Mais il n'y a pas eu une unanimité là-dessus. Vous voyez donc que la perte de notre culture, de notre tradition, nous a envoyés dans le décor. Parce qu'en Afrique, lorsqu'un enfant vient au monde, c'est la première chose qu'on fait. Et si on constate que son Joto a une certaine ascendance négative sur l'individu, on fait une certaine correction. Et on met l'individu dans une ligne bien précise pour que l'individu vienne à appliquer un certain nombre de droiture ou de maths. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend de chacun selon sa position. Mais laissez-moi vous dire une chose. J'ai décidé, j'ai pris sur moi avec mes étudiants de faire la recherche sur l'ancêtre que Asimi Goïta incarne. Je l'ai fait parce que j'ai estimé que, bien que, excusez le terme, c'est juste pour s'amuser, bien que fâché un peu pour le fait que les hommes politiques ne nous écoutent pas, je me suis ravisé quand même, parce que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, je me suis quand même ravisé en me disant, pour vraiment aider le peuple, il faut leur révéler des dimensions, des choses que le peuple ne connaît pas. C'est pourquoi j'ai décidé, j'ai pris sur moi, j'ai pris la responsabilité. Je n'ai pas une relation particulière avec Asimi Goïta. Ça, je vous le dis. Je ne le connais pas personnellement. J'espère bien peut-être un jour le connaître. Je ne fais pas la politique, donc je ne suis pas aux premières loges de la recherche des contacts de ces personnalités pour je ne sais quoi. Je fais ma mission, je sais ce que j'ai à faire et puis c'est tout. Chacun fait ce qu'il a à faire. Même si on ne se rencontre pas, on est dans un combat bien donné, légitime. Mais j'ai pris sur moi de le considérer comme un frère, de le considérer comme un Africain et c'est ce qu'il est vraiment et de faire la recherche de sa réincarnation passée. Et ce que j'ai découvert sur lui est formidable. Ce que j'ai découvert sur lui est extraordinaire. Seulement, il y aura un bémol que je vous relaterai, que je vous ferai découvrir et vous allez comprendre pourquoi il en est ainsi. Pourquoi cet homme est là aujourd'hui et ce qu'il devra normalement faire. Il est important, et je le répète, de connaître la réincarnation de nos chefs d'État. Ainsi, nous savons exactement, précisément, à quoi nous allons nous en tenir, quelle est la mission pour laquelle ces gens sont là. Parce que dans la dimension spirituelle, ils ne peuvent pas se cacher. Ils ne peuvent pas se voiler. On peut les découvrir. Assemi Goïta, par exemple, ne sait pas qu'un certain élément sur Godson a fait des recherches sur sa personnalité dans son incarnation passée. Et c'est fort de la connaissance dont nous disposons que nous l'avons fait. Nous avons fait des diotos à beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui et ça a été confirmé par beaucoup de personnes. Pratiquement tout le monde a reconnu que ce que nous avons trouvé sur eux est avéré. Nous mettons ce tout-ci à la disposition de tout le peuple africain. Et le 5, je dis bien le mercredi 5, si je ne me trompe pas, date, octobre, je vous révélerai, n'est-ce pas, qui est Assemi Goïta, quelle est sa véritable nature, quel est l'ancêtre que Assemi Goïta incarne. Je vous donnerai son histoire. Je vous dirai comment nous avons fait le travail, comment les révélations sont venues à nous lorsque nous avons plongé dans la dimension astrale et au-delà pour comprendre d'où est-ce que l'esprit, ou si vous voulez, l'énergie spirituelle et la puissance actuelle de Assemi Goïta provient. Prenez le rendez-vous, ce sera intéressant. Plus qu'intéressant. Et vous verrez qu'il y a certaines choses, beaucoup de choses qui se justifient. Seulement, il y a un petit bémol. Il faudra préciser cela pour que l'histoire ne se répète point. Je vous vois venir et je sais que vous allez être étonnés. Je vous remercie et le rendez-vous est pris pour le mercredi. À partir de la matinée, vous aurez la capsule sur la réincarnation de Assemi Goïta. Paix à vous tous.